Sors de ta constellation et tu verras que si tu n'es pas emprisonné dans ta constellation, tu peux avoir des enfants. Donc ça c'est déjà le fait de prier, d'accord? Et Hachem lui a donné Yitzhaï. Sors de ta constellation et tu verras ce que tu vois il faut. D'accord? Tu vois que tu ne peux pas avoir d'enfant, mais si tu vas au-dessus de la constellation, comme on a dit tout à l'heure, tu te places avec la prière au-dessus, avec l'étude de la Torah au-dessus, automatiquement tu sors de ce système. Abraham, avant il s'appelait Avram. Lui ne pourra pas avoir d'enfant, Avram. Là, on va prendre un troisième point. Le changement du prénom. Aval, Abraham, Yeshloben. Efen Sarai, Lodeled. Elle ne pourra pas avoir d'enfant. Aval, Sara, Teled. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on change des prénoms aux gens, il y a toute une conférence sur des prénoms, une chose d'incroyable, la fluence aussi des prénoms sur l'individu. Et si on a tel prénom, c'est aussi pas un hasard. Il y a un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, lorsqu'Abraham a venu, il s'appelait Avram. Avram, lui, il a un décret de ne pas avoir d'enfant. Lorsque nous avons un malade, et on fait toute une cérémonie pour changer son trésor, ça veut dire que le mauvais décret ou la maladie était sur Jeannot. Maintenant, il ne s'appelle plus Jeannot. Il s'appelle Pinchas, ou bien Abraham, ou bien Jacob. Wow! Automatiquement, le mauvais décret tombe sur Jeannot. Il ne tombe pas sur lui. Pareil par rapport à Sarai. Sur Sarai, elle, oui, elle n'aura pas d'enfant. Mais Sarah, elle aura un enfant. Maintenant, on apprend une base fondamentale. Que le prénom change aussi le mazal. Le prénom que nous portons, que nous avons, le prénom en hébreu, que nous avons, et si on n'en a pas, on demande. Et puis à ce moment-là, on choisit un prénom, on fait une cérémonie. C'est le meilleur moyen de pouvoir tous se réunir, faire des fêtes, et de pouvoir nommer une personne. Soit on sait faire Torah, ou bien devant dix personnes, et on va donner un prénom. Automatiquement, on monte, on fabrique, on construit un mazal entier, qui est aussi sur le prénom et les lettres du prénom. D'accord? Donc, voilà, si vous voulez, la force du prénom. Le Malbim, il nous dit comme ça. Il rapporte un passage, un verset de Téhilim, qui dit. Dans le Téhilim, le chapitre 113, il est mentionné ainsi. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Même si selon le mazal, il devait être dans la boue, Hachem le lèvra. Mais attention, tu ne restes pas en train de gémir, en train de râler, Hachem le lèvra. Il faut faire une participation personnelle. C'est tout un travail, c'est un challenge, on doit surmonter beaucoup de choses. Tu arrives, à ce moment-là, tu es au-dessus des constellations. Maintenant, on rentre dans, combien de temps il me reste? Trois quarts d'heure. Ah, bon, Hachem. 20 minutes de vous. 20 minutes? Allez, 25. Oui, je vais vous dire comment. Après, je vais vous dire. 26. Bon, qui était plus? Attends, moi je vais. Donc, est-ce que l'influence astrale, elle est vraie ou fausse? On a donné maintenant la réponse. Sors de ta constellation et tu verras que si tu n'es pas emprisonné dans ta constellation, tu peux avoir des enfants. Le fait d'être, de comprendre que l'astrologie est une chokhmah, est une sagesse que Dieu a mis sur la planète, comme la musique, comme les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Je dois aussi comprendre l'astrologie. Il y a des gens qui vont être capables de pouvoir vous dire carrément le public qui se trouve dans votre armoire et que vous l'avez mis il y a 20 ans lors de votre mariage quand vous avez rencontré votre femme. Ils sont capables de vous dire des choses incroyables. Donc, c'est vrai, pas obligatoirement. Il y a ce qu'on appelle deux forces dans le monde. Akatosh Mokhu, il a créé son monde de deux forces. Une qui est pure, l'autre qui est impure. Puissance, par la magie noire, etc. vont tirer leurs forces du monde que Dieu a créé, mais dans le sens négatif. Pareil en ce qui concerne les gens qui vont pour de l'argent, vous sous-doyez et vous, ou bien les cartes manciennes, ou ces gens des faiseurs d'avenir. Et vous savez que ça marche plus que dans n'importe quelle génération dans la nôtre. On est la plus avancée. Dans la technologie ou technologie, tout ce que vous voulez, on est tellement, on dépend tellement de ces gens qu'il y a des gens, des grands présidents, qui ne bougent pas le petit doigt pas avant d'aller voir l'affirme ancienne, ou bien l'astrologue, ou bien ces choses-là. Donc, il y a une force. Ils voyaient des choses, mais ils tirent leurs forces, des forces négatives. Donc, automatiquement, ça ne peut pas être constamment bien. Il y a un certain moment où tu vas te planter. C'est comme la sorcellerie. Quelqu'un qui utilise les forces du mal, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre lui. Non, le Zohar HaKadosh, le texte ésotérique écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit ainsi. Lorsqu'Hashem a parlé à Yaakov Avinu, il lui a dévoilé ces douze constellations. C'est à partir de Yaakov Avinu, où on sait déjà qu'il y a des forces astrales. Et puis, comme il y a douze constellations, il y a douze constellations des forces positives, et il y a douze constellations des forces négatives. Donc, c'est à nous de trancher et de partir chez ceux qui ont là le positif, d'accord ? Et non pas pour nous endormir et puis nous raconter des belles histoires. Mais il faut être la source réelle qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans la dévée de Yaoui, il y a un avis qui nous enseigne. Dans l'agmara, Lorsque Yaakov Avinu est sorti de la maison de Lavan, «Bahashchina » « Yaakov » « La Shechina » « Dieu, il est venu vers lui. » « Ve'amda le ma'ala m'émenu » « Elle était sur lui, au-dessus de lui » « Il lui dit comme ça. » « Yaakov, Yaakov venu. » « Mon fils Yaakov. » « Sana enecha ashamayma » « Lève tes yeux vers les cieux. » Et tu vas voir douze charottes à l'aila. Les douze heures de la nuit et les douze heures du jour. Un. « Lève-les tes yeux et te verrez. » « Je t'aimessre kochavim barakia » Où il y a les douze constellations dans les cieux. Et pourquoi douze ? Parce que toi, tu vas avoir douze enfants. Ces douze enfants vont être en rapport avec les douze mazalotes. Que les voici, que l'agmara et le Zohar Akadosh nous décrit un par un. Et le Rambam va rentrer dans les détails. « Ensuite, que l'agmara et le Zohar Akadosh » « Mais c'est pour cela toi, Yaakov, tout jeune que tu es, tu n'as pas encore les enfants. Tu vas avoir douze enfants. » C'est pour ça que quand Yosef est mort, il a cru mort. Il a dit « Waouh ». Donc je ne suis pas celui qui devait perpétuer ou mettre les douze tribus et le peuple d'Israël sur terre. Parce que j'ai un enfant, on en a promis douze, et maintenant j'en ai onze. C'est pour ça qu'il est rentré dans le deuil. Très fort. Il était très très triste. Parce qu'il s'est dit, on s'est planté, ce n'est pas moi qui dois mettre le peuple d'Israël sur pied. Parce que ces douze constellations par rapport aux douze Shvatim. Et voici Tout cela, toutes ces douze tribus, par rapport à leur prénom, ils ont une force. Les douze tribus ont un rapport avec les douze constellations. D'accord ? Donc Dieu lui a dit « Tu seras, si je te donne douze, c'est par rapport à ces douze formes. » Le Shvatimed, c'est Rabbi Yehuda Aryelev Alter, qui est né en 1847, qui est parti en 1905. Ce grand rabbin nous dit comme ça. « Au mazal, il roule mes corps chez les mahala, mes fils à ta dame. » Pour que tu saches que le vrai mazal, la vraie science de la constellation, c'est au-delà de l'entendement humain. L'être humain ne peut pas maîtriser cette science, il ne la prend pas du bon Dieu. C'est-à-dire de la Torah. Il ne peut pas la maîtriser. Et donc, c'est ce qu'il nous dit de Shvatimed. Et d'où elle vient, cette force de la constellation. Donc, il n'y a pas de mazal. Il fait un jeu de mots. Quand il dit « en » et « ayin », c'est deux mots qui se ressemblent. « Ayin », c'est une porte qui est très, très haute et qui s'ouvre qu'une seule fois par an. tellement à l'éhaut. Quel jour ? Pourim. Chazak ou barour. Pourim. Le jour de Pourim, cette porte, elle s'ouvre. C'est pour ça que je vous ai envoyé plein de... J'ai envoyé des e-mails de moi pour ceux qui le reçoivent pour faire une ségoula spéciale le jour de Pourim dans lequel il y a une porte qui s'ouvre. C'est la seule fois qu'elle s'ouvre dans l'année. Même Yom Kippour, le jour de l'année, elle ne s'ouvre pas. C'est pour ça que Pourim à un certain point est plus haut que Kippour et comme on mange ce jour-là. D'accord ? Manger, ce n'est pas simple. De rester dans la pureté et avec la tête sur les épaules. Manger, boire, il faut savoir maîtriser son être. Jeûner. Très bien, on jeûne. On est obligé d'être des anges si on jeûne. Mais manger, boire, faire la joie et puis chanter et puis rester serein et attention, c'est beaucoup de maîtrise. Donc, pour Yom Kippour, il y a une porte qui s'ouvre qui s'appelle Ayin. Pareil par rapport au Masal, le Svatemet, il nous dit. Que la conception du Masal, elle est dans le domaine du Ayin. C'est une porte très très haute qui s'ouvre, la compréhension s'ouvre une fois de temps en temps. Et tu ne peux pas la maîtriser d'une manière simple. Il faut bien, 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 apprendre dans les textes de la Torah pour la maîtriser. J'ai pris et à ce moment-là, le peuple d'Israël souffre. Il souffre. le peuple d'Israël veut avoir pitié de lui à l'Israël. Il est sauvé. À ce moment-là, il prend toutes les choses en main, place Israël au-dessus du Masal. Et à ce moment-là, il annule les règles et les lois de la nature pour nous monter au-dessus. D'accord ? Donc, il faut comprendre qu'au moment des temps messianiques, on sera tous au-dessus du Masal. On n'aura plus cette influence de la constellation. Et surtout, surtout, de ne pas croire que la constellation, c'est mon maître, c'est mon Dieu et c'est lui qui va décider sur tout. Moi, même si j'ai, Akadosh Boku a décidé certaines choses sur moi, mais Yermia, d'accord ? Jérémie nous dit, attention, mais ne tremblez pas devant les signes cérestes, commencez à devenir des fous de la constellation, des calculs, etc. Non, non, non. Il est au-dessus, toi, le Amisraël. Mais si tu le décides, si on décide d'être au-dessus, on n'a pas d'influence astrale, sauf ce qu'on a expliqué, sur les points que nous avons expliqués, là-dessus, je ne peux rien faire. Mais le reste, sur ma chance, mon Masal, ma Parnassa, ma vie, c'est sûr et certain que j'ai un très grand impact par rapport à ça. Si je vis seulement avec des voyous, c'est sûr, pour tout d'un moment, il ne faudra pas pleurer pourquoi ma vie, elle est comme ça. Et pareil pour le contraire. Maintenant, si vous accomplissez la volonté d'Akadosh Boku, vous n'avez rien à redouter, de personne, parce que vous êtes au-dessus du Masal. Et qui est votre patron ? Akadosh Boku. Akanosh Boku. Akanosh Boku.